bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de revenir sur un titre que j'ai publié très récemment chanter avec engie il s'agit du titre évidemment initialement chanté par france galle morceau en réalité plutôt simple à jouer la difficulté finalement et la transposition guitare d'un titre qui est initialement joué au piano donc je vais vous expliquer quelques petites subtilités que je vais rajouter tout au long de ce morceau alors commençons par les accords on est sur une tonalité de sol majeur sol classique ensuite on va être sur un la mineur septième après je vais être de nouveau sur un sol ou par contre je vais rajouter à mon sol accord très gueule mania encore une fois la deuxième corde troisième case que je joue en fait avec l'annulaire re la mineur sept donc si je fais tourner déjà le couplet ça va donner ça alors vous pouvez le jouer au doigt au médiator à votre convenance là je vais tenter au doigt alors pour la transition le dernier la mineur sept avec l'auriculaire je vais simplement venir frapper la première corde troisième case ça fait ça pour le sol en fait quand je le joue je simplifie un petit peu parce que seuls les cordes deux trois quatre et cinq seront jouées d'ailleurs la dernière la première corde est très rarement joué pendant ce morceau donc là je vais avoir une position comme ceci la sixième corde la corde de mi grave elle n'est pas joué donc je vais directement là je fais un accord à deux doigts en fait si vous voyez ce que je fais comme ceci si je frappe en même temps donc j'en fais jusque là j'en fais jusque là et là le couplet démarre et là on va basculer sur un do et la mineur alors je fais une transition comme ceci si mineur alors vous avez la possibilité de le faire en barré là j'ai un si mineur propre parfait la dernière la première corde n'est pas jouée ou alors l'autre possibilité si on veut éviter de passer par le barré c'est de le jouer comme ceci donc je prends comme une position de ré majeur où je ne joue pas par contre la première corde position de ré majeur et je viens placer l'index en deuxième case cinquième corde donc voilà ça ça équivaut à un si mineur donc ça passe aussi et puis pour le tout donc là la mineur sol do ré alors là une petite subtilité que l'on peut faire avec une guitare et pas au piano c'est un slide à ce moment là regardez ce que ça écoutez ce que ça donne avec le slide ça va faire en fait le do qui est là je vais le décaler de deux cases et plaquer bien les notes pour qu'on entende glisser donc je refais tout on 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 double cette partie là on 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 sur cette note-là, récurrente. Donc ça va faire après le sol le do je vais juste avoir besoin de décaler la corde que je joue en deuxième case cinquième corde je la décale d'un demi-ton et là j'ai un do donc évidemment évidemment on brille encore mi mineur alors en fait du coup ça donne un mi mineur 7 en maintenant l'auriculaire ici évidemment 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 on danse encore sur les accords et là je suis en si mineur je peux le faire en barré là c'est peut-être plus simple de l'avoir comme ceci évidemment 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 on rit en vent la 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 do alors do par contre je peux l'avoir do en maintenant toujours l'auriculaire vous voyez hop je relâche l'auriculaire et je viens ensuite descendre d'un ton cette note là à monter plutôt pour avoir une tonalité de ré en fait et on entend bien le glisser c'est important d'un ton d'un ton d'un ton de la 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 de la la de la la de la la Sous-titrage ST' 501